Sixième minute, coup franc pour Sochaux, Thomas trouve cette fois la tête de Laurent Crocy et les doublistes ouvrent le score. Sochaux semblait en mesure d'accroître son avantage en deuxième période devant un adversaire inexistant. Mais par manque d'application ou mauvais choix, les jaunes ne pouvaient exploiter leur domination. C'est alors qu'en trois minutes, les visiteurs vont faire basculer la rencontre. Gava au milieu du terrain pour Tarasiewicz, lequel prolonge vers Bertrand. Thomas effacé, le centre d'une ancien est détourné par Lucas dans ses propres filets. Égalisation Lorraine à la 73ème minute. Le même Bertrand, récidive trois minutes plus tard, centre de l'autre côté pour Zitelli, libre de tout marquage. Et c'est le deuxième but pour Nancy qui mène cette fois au score par un rebondissement spectaculaire. Et Olivier Rouillet laisse exposer sa joie, on le comprend. Les Sochaliens s'arracheront littéralement avant de trouver un salut providentiel grâce à Michael Madar, deux minutes avant la fin, sur un coup franc d'Azibéjic. Les Sochaliens vont manquer la balle de match et c'est ainsi que les deux derniers campent sur leur position.